Allô! Et bienvenue sur ASMR français Québec. Aujourd'hui, je suis désolée, ça ne sera pas une vidéo très relaxante. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire quelque chose. Ça ne va pas bien dans notre pays. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Particulièrement dans la province de Québec. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe rapidement. Je pense que tout le monde est au courant. J'ai beaucoup de monde aussi qui me regarde la France. Je suis avec vous. Vraiment. Aujourd'hui, on a été séquestré, excuse-moi, mis en confinement pendant 28 jours minimum. Donc, on ne sait pas si ça va se renouveler. Il y a des maudites Christy de bonne chance parce qu'il n'arrête pas toujours de nous dire des choses. Puis, on n'y pense pas. Finalement, ils font. On devient de plus en plus un pays de dictature. J'ai peur de dire des mots. J'ai peur d'être censurée. J'ai peur de tout. J'ai peur du gouvernement. J'ai peur de la police. J'ai peur des médecins. J'ai peur de tout. Tout, tout. C'est officiel. Mais, j'ai peur d'un virus. Je veux dire, le virus existe. C'est juste que le mot pandémie n'est peut-être pas un mot approprié. Vraiment pas, pour ce qui se passe. OK. Donc, pendant 28 jours, et probablement jusqu'après les fêtes, le niveau d'alerte maximale dans certaines régions du Québec est en vigueur. Il y a trois régions. Sudière-Appalaches, Montréal et Québec. Je fais malheureusement partie de ces régions. OK. Fait que, dans les nouveaux règlements, interdiction d'accueillir des visiteurs à domicile, maison et chalet. Donc, complément seul. Exception pour les personnes qui sont toutes seules, comme quelqu'un qui peut venir citer un prochain temps, personne offrant des services de soutien, donc pour les personnes probablement malades ou âgées, les enfants en garde partagées, bien sûr, et la main-d'oeuvre pour des travaux qui étaient déjà prévus. Ce qui est ridicule, parce que je peux juste dire n'importe quoi puis inviter quelqu'un, mais les règles ne font aucun sens. OK. On sait que c'est juste pour nous contrôler. Donc, merci. Ensuite, interdiction de visite dans les CHSLD, résidence pour personnes âgées et ressources intermédiaires, à l'exception, tellement exception, pour les visites humanitaires et visites d'un proche aidant. OK. C'est déjà mieux que le premier confinement pour tout ça, en tout cas. Fermeture des bars, brasseries, tavernes et casinos. Fermeture des salles de spectacle, des cinémas, des théâtres, des musées et de la bibliothèque. Je pense qu'ils ont changé de l'idée pour la bibliothèque. Fermeture des salles à manger et des restaurants. La livraison et les mains pour emporter seulement sont autorisées. Interdiction de tout rassemblement extérieur, avec une distanciation de moins de 2 mètres. Les manifestations demeurent permises, mais avec le port du masque obligatoire. On voit ici que ça n'a pas de sens, mais manifester est un droit fondamental. Je pense qu'on va le perdre bientôt, comme on est en train de perdre absolument tous nos droits. Ensuite, maximum de 25 personnes à la fois dans les lieux cultes et lors d'un funérail. Déplacements interréginaux non recommandés vers une zone verte, jaune-orange à l'extérieur du Québec. Là, on n'est pas juste orange, on est genre orange foncé, jaune-orange... Oui, je suis sûre que mon brun-mère de me dire. Fait que c'est ça. Ensuite, les policiers vont pouvoir venir voir s'il y a des rassemblements à la maison. Et puis, ils vont pouvoir avoir des télémandats, parce que techniquement, dans la Chaire des droits, une demeure demeure inviolable. Mais dans ce cas-là, avec la crise sanitaire, ils vont toutes mettre là-dedans, on enlève tous nos droits. Puis, ils vont pouvoir entrer dans notre maison, les policiers vont pouvoir entrer dans notre maison. On se croirait dans les lois martiales, ceux-là où c'est l'autorité policière qui gouverne, et le gouvernement, bien sûr. Ça, c'est sans compter toutes les autres choses qu'on avait déjà d'interdits, de toute façon. Je veux dire, on ne peut même pas respirer. Moi, je suis exemptée techniquement du masque, mais les commerçants, ils ont tellement peur qu'il faut absolument que tu le portes. Donc, je ne sors jamais autre dehors, bien sûr. J'ai un chien, de toute façon, donc je peux aller prendre des marches. J'avais dans le bois, donc ce n'est pas la fin du monde. Pour ça, c'est déjà moins pire que rien. Mais je vais vous montrer un petit quelque chose. Premièrement, nous, les médias, je ne sais pas vous, mais on a zéro liberté d'expression. Je sais qu'en France, vous avez quand même des débats. Nous, on n'en a aucun. C'est tout dans la même direction. On se, nous, ceux qui questionnent le gouvernement, encore une fois, on se fait traiter de tous les noms par les médias et le gouvernement. Parmi ça, on se fait parler, on se fait dire récalcitrant, sous-éduqué, sous-humain, conspirationniste, anti-masque, complotiste, coucou. Mon dieu, j'en passe, j'en passe. Il y en a tellement, covidio. Il y en a. La profusion, c'est super. Ils mettent notre propre famille contre nous. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, voici la deuxième vague. Alors, si vous voyez bien, ici, c'était, bon, ce printemps, nous, c'était les CHSLD qui a été le problème. Ils ont transféré plein de monde qui était malade de l'hôpital et âgé dans les CHSLD. Donc, la barre est vraiment très haute. Et puis, ici, voilà la deuxième vague, bien sûr, on la voit, elle est, mon Dieu, gigantesque, on dirait un vrai tsunami. Maintenant, les règles sont encore plus serrées. Ça a vraiment beaucoup de sens, ça. Puis après ça, il s'étonne de... qu'on ne les croit plus, qu'on les questionne. C'est complètement ridicule. On se demande, c'est-tu la grosse crise d'incompétence ou c'est vraiment un plan machiavélique? Je pense que c'est un petit peu des deux. Même notre propre premier ministre, je ne le nommerai pas, parce que je parle de lui du Québec, bien sûr, il ne mérite même pas d'être nommé. Nous sommes mis dans la même catégorie que ceux qui croient que Elvis est encore vivant et que la Terre est plate. Donc, à la minute que tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas un peu excessif? On se fait dire tout de suite, hein, toi, tu crois que la Terre est plate, hein, puis que Elvis est encore vivant? Va chier, Covidio. Tu devrais mourir, puis jamais... Puis nous, on ne va pas te soigner si tu es à l'hôpital, puis j'espère que tu vas crever. On se fait dire ça pratiquement tous les jours sur les médias sociaux. C'est sûr que je suis comme under the radar sur les médias sociaux. Je regarde sans commenter, sans rien dire. Parce que ça me blesse. Je ne croyais jamais qu'on pouvait se rendre à l'humanité. Je ne croyais jamais que le monde était aussi méchant, mesquin. J'ai vraiment l'impression que le mal est en train de prendre tout le dessus sur tout le monde. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que présentement, le carmon est en train de... est en pleine oeuvre. Mais bien sûr, les personnes qui sont en train de perdre le contrôle nous étouffent. Je parle bien sûr des médias du gouvernement. Je crois que c'est la mort des médias traditionnels. Et puis, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi atroce. Surtout vos TVA poubelles, ce qu'ils font. Ils vont même... Oh mon Dieu, je n'ai même pas commencé à parler des choses à l'école. Oh mon Dieu. Heureusement que je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas où je serais présentement. C'est sûr que je ne serais pas en liberté. Je ne suis même pas libre. Mais c'est incroyable. TVA est allée dans une école secondaire. On filme les étudiants sans masquer rien. Puis sans brouiller leur visage. Avec des polices qui arrivent. Puis qui les embarquent. Puis que, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Ils se touchent. Mais c'est parce qu'il n'y a personne dans le bas de 18 ans qui est mort. Puis, je m'excuse. Mais si tu es une grande personne, tu t'auras occupé de ta propre santé. Ce qui veut dire que si tu es vulnérable, tu restes chez vous. Tu t'en occupes. Puis on le sait toutes que c'est ce qu'il faut faire. On le sait toutes. On n'aurait pas parlé de la Suède. Oui, la Suède l'a eu. Mais clairement, il se passe de quoi. Je m'en fous que tu m'appelles conspirationniste. Quand, au moment, j'explore toutes les théories. Je vais me renseigner. C'est ça qu'on m'a appris à l'école. Puis non, je ne suis pas une sous-éduquée. J'ai beaucoup de diplômes. Puis on m'a toujours dit de toujours faire ses propres recherches, de se poser des questions et de toujours questionner, d'être curieux. Donc, j'ai vu beaucoup de venues et je ne vous en parlerai pas. Je pense que tout le monde en sait à peu près ce qui se passe. Si vous êtes justement conscients et éveillés de ce qui se passe, j'ai perdu beaucoup dans mon entourage pour l'instant. Je ne pense pas que ça vous durera de toute façon. Donc, je les comprends. Ça aurait été un choc cognitif assez important de savoir que le gouvernement ne veut pas tomber en bout de ligne. Ça fait mal. Très, très mal. De savoir aussi toute la violence, le mal qui se passe présentement. Je ne veux pas non plus trop mettre le poids sur les épaules de mon premier ministre du Québec. Je crois que c'est celui du Canada, le principal, je ne veux même pas dire son nom, même celui-là de la France. Je crois que c'est des êtres exécrables qui ont dit, même à plusieurs reprises, qu'ils adoraient la Chine et leur dictature. Donc, c'est fantastique. C'est en plein ce qu'on est en train de vivre. Va chier si tu n'y crois pas, je m'excuse. C'est ça. On perd tous nos droits. Puis, on se fait dire aussi beaucoup par les gens, justement, qui croient aux médias et au gouvernement encore, qu'on est des égoïstes, qu'on ne pense qu'à nous, qu'on va toutes les infecter. Et puis, ils nous font beaucoup de chantage émotif du genre, je ne veux pas que tu rendes ma mère malade. Ah, si ton poche aurait la grippe, excuse-moi le COVID, tu comprendrais. Mais, excuse-moi, mais ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. C'est parce que ce n'est pas logique, ton affaire. Premièrement, tu me parles de des gens qui sont en haut de 70 ans, parce qu'on s'entend que, je pense qu'au Québec, nous, c'est 96% du monde qui sont décédés. C'est des personnes en fin de vie. Il y a beaucoup plus de monde qui meurent présentement, aujourd'hui, d'overdoses, de suicides, qui ont des fêtes, des dépressions, des cancers qui n'ont pas été traités, d'autres maladies, des crises de cœur. Écoute, j'en passe. J'ai vu beaucoup de statistiques. Ça en est hallucinant. Écoute, c'est ça de COVID et ça de tous les autres problèmes. On est en train de se faire monter un beau gros bateau. On est en train de s'en faire passer une. Pendant qu'il y a un virus qui court, qui est là depuis des années, en passant, ils sont en train d'installer quelque chose de pas correct. Je sais que c'est ça qui se passe. Je m'en crisse que tu me traites de tous les noms. Je pensais que le chantage émotif ne marche plus. C'est rendu qu'on n'a plus de droits du tout. Je sais même qu'on va nous obliger à se faire vacciner. C'est clair que je ne prendrai pas ton anti-vaccin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas une anti-vax, mais je trouve que pour les virus de la grippe, le SRAS, le Chine et tout, c'est inutile. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins qui ont été baïonnés, qui ont été muselés, qui l'ont dit. D'ailleurs, Raoul, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans lui? Heureusement qu'il est là. Donc, pour certaines autres maladies, je suis d'accord, ça le prend. Mais pas à l'excès. Je sais qu'en Australie, nous, on se rapproche beaucoup de l'Australie, en tout cas au Québec. Vraiment beaucoup. J'ai vu des choses d'horreur en Australie. C'est intense. Ils ont même passé, nous, à ça l'air. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils pouvaient être dans un centre. Nous aussi, on a un centre, d'ailleurs, si on ne veut pas coopérer. Puis, de les vacciner par force, je ne sais pas si c'est vrai. Mais, surtout, ce que je veux dénoncer, c'est vraiment la maltraitance qu'on fait aux Sénés, ainsi que ceux qui sont à l'école. Vraiment. La manière dont on traite les infirmières. D'ailleurs, les zones rouges et les zones oranges, peu importe. On voit que c'est juste une question aussi, que le système de santé est craqué de tous, tous les bords, les côtés. Puis, ce qu'on ferme, qu'on met dans le rouge, c'est évidemment là où il y a le plus d'absentisme, dans les hôpitaux, les CHSLD et tout ça. Écoute, on voit votre game. Ce n'est pas une question qu'il y a plus de virus à cet endroit-là, qu'à telle heure, le virus arrive, puis là, boum. Ou, tu es avec telle personne du correct, mais si tu as ton masque, ça va. Mais le demain, dans mes distances, non. Mais si tu es de ta famille, non. D'un côté, tu ne peux pas voir ta famille, plus clair. Tout ça pour dire que je remène à ce qui se passe dans les écoles, les classes bulles, les masques, toute la journée. Je ne sais pas comment les enfants font. Je ne suis même pas capable de faire cinq minutes. Je vais pour chercher mon pote, mon alcool. Il ne peut se répliquer, c'est ça. Oui, j'ai tout recommencé. Tout ce que j'avais réussi, en plus, à me débarrasser. J'avais réussi à me débarrasser des benzos, des ativants, entre autres. L'alcool. L'alcool, ça va. Ce n'est pas si pire. Je ne prends plus de vodka. Je prends juste du vin rouge. C'est moins pire. Le pote est rendu assez intense. J'ai réussi à trouver des places où je pouvais prendre la drogue un peu moins légale. J'en prends aussi. Tout ce que j'avais réussi à me débarrasser, ce n'est plus le cas. C'est fantastique. Je m'entraînais une heure et demie par jour. C'était plaisant pendant tout l'été. Maintenant, je suis juste rivée sur mon téléphone en espérant qu'on se fasse délivrer. Qu'il y a des avocats, enfin, qui vont faire de quoi? Des médecins vont faire de quoi? Des scientifiques vont faire de quoi? Qu'ils vont les arrêter? Ça n'a pas de l'allure. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe. Ça n'a même pas de crisse de saint bon sang. C'est tout ce que je fais. Je pense à ça. Je ne suis pas capable de faire du ASMR, malheureusement. Je ne suis même plus capable de ressentir les frissons. tellement que dans ma tête, ça ne va pas bien. Écoute, j'en parle, j'en passe. Mais ça, c'est juste moi. Je ne vais pas dire que je ne suis pas importante. Mais ce n'est rien comparé à ce que certaines personnes vivent. Moi, je travaille à la maison. Donc, c'est correct. Dans le sens que ça n'a pas changé tant que ça, mon quotidien. Mais du monde qui parle des emplois, là, en plus, c'est un droit fondamental d'avoir un emploi et de gagner sa vie. Mais on le sait que Justin Trudeau, en toute sa générosité, va nous donner un beau petit programme qui va faire en sorte qu'on va être des esclaves du gouvernement. Donc, c'est fantastique. Je ne comprends pas pourquoi le monde... Je ne dis pas de désovrir, là, du tout, du tout. Pendant les 28 jours, je vais respecter Christy Limite, juste pour justement ne pas leur donner le... Tu sais, pour qu'un jour, les lumières se retournent vers eux. C'est votre incompétence. C'est à cause de votre incompétence. Les infirmières sont traitées comme des esclaves ici au Québec, malheureusement. Les temps supplémentaires sont obligatoires. Elles dorment debout. Elles ne sont pas payées cher. Écoute, ils en ont plein qui sont partis. Plein qui ont démissionné. C'est incroyable comment il y a du monde qui sont partis. Même chose aussi pour les préposés bénéficiaires, pour les personnes âgées. Plus personne ne peut travailler dans le domaine de la santé. On les traite en esclaves. C'est ça qui se passe. Tu n'es plus un humain. Tu es juste un robot qui s'occupe des personnes qui sont malades. On nous dit que les hôpitaux sont débordés. Tout le monde va dans les hôpitaux. Se filme et le poste partout, partout. Sur les médias sociaux, sur Internet, des sites web. Puis, il n'y a personne. Dans les salles d'attente, il n'y a personne. Donc, on sait qu'ils sont en train de peut-être réorganiser le système. Ou je ne sais pas trop quoi. Ou s'occuper d'avoir plus de personnel. Mais ils nous mettent tout ça sur notre faute. Donc, dans le fond, c'est comme si vous êtes confinés, ça cause de vous. Vous n'avez pas suivi les règles. Je les ai tous suivis, crise de règles. Même si je m'y oppose à 100%. 100%. Je les ai suivis pareils. On a fermé notre gueule. C'est ça le pire. C'est qu'on a des preuves que certaines histoires ne sont pas 100% vraies. Qui se passent dans les médias. C'est des fake news. C'est quand tu te rends compte que Trump avait raison. Est-ce que c'est ton seul sauveur? C'est assez un choc cognitif qui te réveille assez. C'est dur à croire. C'est très dur à croire. Ça m'a pris un bon mois pour m'en apercevoir. Qu'on est en train de se faire avoir. Même aujourd'hui, en Ontario, il était supposé monter le trapeau de la Chine communiste. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup de manifestations. Ceux n'ont pas parlé dans les médias, par exemple. Non. On ne parle pas de ça dans les médias. Ils sont contrôlés à 100% par le gouvernement. Il y a des très mauvaises personnes dans le domaine. À TVA, Radio-Canada. Je ne vais pas les nommer. Je ne vais même pas les nommer de toute façon. De toute façon, ils sont tellement mesquins. C'est de la propagande de peur et de haine. Ils nous tournent toutes contre les pro-masques et les anti-masques. On s'est entendu qu'on s'en colle. Les masques, c'est même pour ça, l'histoire. C'est juste pour la populace, pour contrôler la masse. Parce que ce n'est pas ça qui se passe. Ce n'est vraiment pas ça qui se passe. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire de quoi. Puis nous autres, on fail. Le Québec, big fail. Je pense qu'on n'est même pas capable de suivre où le Canada veut s'en aller. Parce que le Québec a tellement été mal géré. C'est tellement mal géré. Partout, partout, partout. C'est incroyable. Même dans le domaine de l'éducation. C'est rendu qu'ils rappellent les retraités pour qu'ils aillent enseigner aux jeunes. Techniquement, en plus, ils sont vulnérables, ils sont plus vieilles. Puis ils leur proposent plus de cash que les professeurs qui sont là présentement. Ce qui n'a pas de sens. C'est injuste. Puis les garderies, je sais qu'ils ont été complètement fermés pendant un bout. Des écoles qui sont vraiment d'abord. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Oh my God. Oh my God. C'est complètement ridicule. C'est à cause de leur incompétence qu'on est là. Qu'on est confinés. Puis ils nous blâment. Nous. Nous, parce que nous, on n'a pas suivi les règles. Je suis désolée. C'est une infime, infime minorité qui n'a pas suivi les règles. Je pense qu'on pourrait même les compter ses doigts. Mais, à cause de ça, c'est pour ça, ils veulent nous faire mettre le blonde. Écoute, hey, le karma va tellement fessé, ça va tomber de haut. Oh my God. Je ne veux même pas m'imaginer. Je ne voudrais pas être à votre place. Mais, c'est ce qui est en train de se passer, qu'ils le veuillent ou non. Je le sens que le karma est sur le bord de shifter. Je trouve ça plate. Il y a beaucoup de monde qui va en souffrir, en mourir. Ça me répugne. J'ai vu aussi que je regarde beaucoup la France. Vous êtes chanceux pour une chose, si vous avez la liberté d'expression, un peu plus. Vous avez des débats. J'espère que grâce à ce qu'on vit, on va finalement avoir des médias qui vont vouloir débattre avec nous. Parce que je pense qu'on commence à être de plus en plus nombreux à se douter. Il y a quelque chose de croche qui se passe, parce que ça n'a pas de sens. Il n'arrête pas de toujours changer d'idée, changer les règles. Ça change aux semaines, ça change à l'heure. Après moi, il check le verre. « Oh, oui, on va aller, on va faire cette règle-là. » Parce que ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas voir ta famille, mais pas de trouble, aller travailler. C'est comme on peut se voir dans notre famille, il y a deux mains de la distance. Non, 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 non. C'est là que le virus est. Le virus, là, il est un snorro. C'est ça qu'on se fait dire, on se fait traiter comme des enfants. Notre ministre de la Santé, qui est en fait un comptable, nous dit que le virus est un snorro. Il se cache, l'ennemi invisible. C'est vous autres l'ennemi invisible. Fuck you, man. Fuck you. C'est toi l'ennemi invisible. Va chier, là. Va chier, OK? On est habitué de vivre avec des virus. On est fait de virus, de microbes, de bactéries, de tout, OK? Arrêtez. On le sait. Vote game, OK? Je sais que vous essayez de détirer ça jusqu'aux élections. On le sait très bien qu'est-ce qui va se passer s'il gagne. Mais en espérant qu'il gagne. Sinon, je pense que la planète est finie. Ou en fait, même s'il gagne, je pense que... Écoute, on est foutu. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça me fait du bien de parler au moins un peu. Écoute, si t'as besoin de parler, gêne-toi pas. Écris dans les commentaires. Sinon, même, écris-moi un e-mail. Ça te tend. Mon e-mail est dans la description. Je vais avoir ta version des faits. Surtout si t'habites en France. J'ai le goût d'entendre parler de comment ça se passe pour vous autres. Je sais que vous autres aussi, vous avez des régions. Puis, hop, je pense que vous allez tomber en confinement. Je sais pas. J'ai entendu parler de ça. C'est fait tout croche. Fait qu'on comprend même pas à moitié. Je sais pas si vous êtes ailleurs, en Suisse ou en Suède. Donc, moi, je pense qu'une fois que tout ça, ça va être fini. Ou si c'est pas fini, je vais me sauver. Je vais devenir des réfugiés politiques. D'habitude, on les accueille au Canada. Mais là, ça va être le contraire. Je vais aller vivre soit en Suède ou... Ah, pas en Suède. Je vais aller vivre en Floride. Eux autres, tout est hors devenant normal. Ils sont sur des plages. Ils s'amusent. Ils sont toutes en bikini avec de l'alcool. Ils vont avoir du fun entre amis, en famille. Il fait beau. Nous autres, la crise de la marde, il pleut. C'est l'octobre. Tout est noir. Il pleut tout le temps. Il fait froid. Puis, on est toutes seules. Donc, je suis avec vous. Ceux qui ont besoin de quelqu'un, je suis avec vous. Je vais m'en saisir. Il faut être résilient. C'est pas... C'est un peu notre bataille. Il faut se lever debout. Mais je pense qu'il y a d'autres choses de plus gros qui s'en viennent. Donc, on garde espoir. On garde espoir. Puis, je suis avec vous à 100%. N'hésite pas à me parler si t'as besoin. C'est pas ma première dépression, mettons. Donc, je suis extrêmement habituée. Je sais que ça va revenir. Je sais pas si le pays va revenir. La dette est ridicule. J'avais de l'argent de sauver. Je sais même pas si ça va falloir de quoi après ça. C'est comme... C'est extrêmement stressant. Vraiment beaucoup. Donc, je vais commencer à y aller. Je pense que j'ai pris des champignons tantôt. Commençons à brouiller un peu. Fait qu'avant d'être trop bizarre, je pense que je vais y aller. Je suis déçue de moi pour ça. Mais je pense que vu que le gouvernement nous blâme pour être en confinement, je vais le blâmer pour le retour de mes dépendances. C'est excellent. Et j'ai hâte au procès. J'ai hâte au procès. Oh my God, ça va être le procès du siècle. Puis à tous ceux qui nous dirigent et les médias présentement qui font la propagande de haine et de peur. J'ai hâte que vous soyez en présent. Puis que vous échappiez le savon. Jusqu'au coude, Galice. Jusqu'au coude. Bye.